Je suis désolé, mais je viens de voir un furet et deux chiens se faire latter la gueule pour que dalle, donc j'avais besoin de faire du bien à un animal, de lui montrer qu'il est aimé et que la vie n'est pas si horrible que ça. Parce que c'est tout le message du livre écrit par Maribaud, journal d'une femme de chambre, adapté cette fois-ci par Benoît Jacot, c'est la troisième adaptation, je crois, ou en tout cas en France, troisième adaptation française, avec Léa Sédou et Vincent Lindon dans les rôles titres, l'histoire d'une femme de chambre nommée Célestine qui va travailler en province chez les... l'anlier, je crois ? Les Lanlères ! Vous allez me voir disparaître régulièrement du cadre, je vais aller chercher des trucs. Une famille aristocratique de petites bourgeoisies paysannes dont l'argent a été accumulé au gré de filouterie, semble-t-il, d'après les résumés que j'ai vus du bouquin, parce que je n'ai pas lu le bouquin, bien évidemment, encore une fois, et qui sont assez détestables, mais qu'elle va servir pendant quelques années, et le film raconte du coup sa vie, un peu, de femme de chambre là-bas, du moment où elle en arrive jusqu'au moment où elle en part, avec des flashbacks et des allers-retours sur son passé, ses anciens services, il y a des poils qui volent partout, évidemment, vu que j'ai soulevé les chats du sol, sa vie de femme de chambre, en fait, et comment est-ce qu'elle évolue pour devenir le personnage qu'elle devient en fin d'histoire. Personnage qu'elle devient en fin d'histoire, qui est à peu près aussi appréciable que ce qu'elle est en début d'histoire, parce que c'est mon principal problème avec ce film, et je trouve que ça desserre l'intérêt, le sens global que le réalisateur Benin Jaco voulait donner au film. Ce personnage n'est pas agréable, ce personnage n'est pas attachant, ce personnage est une conne, pas aimable, hautaine, prétentieuse, rustre avec ses semblables et ses collègues, mais avec les autres aussi, à vrai dire, elle déteste un peu tout le monde. Et c'est... C'est un peu le souci, c'est que je ne comprends pas comment Benoît Jaco a vu le message qu'il a voulu mettre dans ce film, dans le bouquin d'origine. Je vais m'expliquer maintenant, après ce début un peu plein d'éclats. Benoît Jaco présente ce film comme une opportunité de parler des problèmes actuels qu'on vit en France. Le bouquin a été écrit, le livre, si vous ne voulez pas que je dise bouquin, a été écrit en 1900. Et pour lui, il traite de choses très actuelles que sont l'antisémitisme, le machisme, en gros le patriarcat, et la lutte des classes. Et le problème, c'est que le bouquin n'est pas fait pour ça, à la base. De ce que j'en ai compris, Maribault a un jour fait une espèce de dépression nerveuse. Pas exactement ça, mais en gros, c'est pas loin d'être ça. Et il a écrit un bouquin pour dire que l'humanité était pourrie. Et je ne comprends pas du coup comment est-ce qu'on peut essayer de défendre des valeurs humanistes avec ce bouquin-là comme base ? Avec cette histoire-là comme base ? C'est un contresens total, à mon sens, de vouloir prouver une valeur quelconque dans une histoire qui est faite à la base pour prouver que tout le monde est pourri. C'est assez étrange. Le bouquin de base, en gros, présente Célestine, qui va travailler chez plusieurs familles, et qui termine, je crois, en disant quels que soient les crimes des criminels, c'est pas du tout ça, mais quels que soient les méfaits des criminels, ils ne sont jamais aussi horribles que ceux des honnêtes gens. L'idée, c'est ça. L'idée, c'était en gros de dire qu'à une espèce de bourgeoisie et de classe aisée de l'époque, début de siècle, qui méprisait ses servants de leur dire mais vous méprisez vos servants mais vous faites bien pire qu'eux et regardez-vous un petit peu si eux, c'est de la merde, vous, vous en êtes tout autant. Donc, c'est pas forcément foncièrement un message humaniste, c'est pas foncièrement un message positif et voulant en sortir des grandes déclarations sur la place de la femme, sur la lutte des classes et sur l'antisémitisme, ça n'a pas vraiment de sens. C'est une succession d'histoires. C'est une succession d'anecdotes, en fait. C'est très clairement mis dans la mise en scène parce qu'on a plusieurs types de fondus. On a l'histoire de base qui se produit et puis on a des fondus au blanc qui amènent à des flashbacks et des fondus au noir qui amènent à une nouvelle histoire, une nouvelle thématique presque. Et quand on passe d'une histoire à l'autre, je trouve qu'on ne résout jamais vraiment le problème de l'histoire. C'est-à-dire, pour donner l'exemple de l'antisémitisme, c'est le personnage de Vincent Ladon qui est antisémite. à un repas comme ça, un soir, ils sont en train de discuter entre personnels de maison, entre domestiques. Il y en a deux. Il y en a une deuxième qui est... une deuxième femme et puis Vincent Ladon qui est le jardinier. Et en plein milieu du repas, il se met à lire le journal et parler de... Je crois que c'est de l'affaire Dreyfus. Il me semble... En tout cas, les répercussions de l'affaire Dreyfus, parce que l'affaire Dreyfus a eu lieu un petit peu avant ou un petit peu après, mais le bouquin des gens de 1900 en parlait un peu. D'après Benoît Jacot, c'est ce qui en fait quelque chose d'intéressant pour traiter des sujets modernes. C'est parce que c'est à cette époque-là que ça aurait commencé. Si l'antisémitisme a commencé en 1900, je veux bien savoir ce qui s'est passé avant, si ça s'appelait autrement. Mais il lit son journal, il commence à parler de l'affaire Dreyfus et il commence à dire qu'il faut tous les brûler, que tous les juifs, c'est honteux, qu'il faut les éviscérer, qu'il faut sortir leur trip, etc. Et il se court très 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 dur. Et le personnage de Célestine le regarde et il dit bah non, moi j'ai servi des juifs, ils étaient très bien, ils étaient aussi gentils et aussi méchants que les autres, je ne vois pas pourquoi, etc. Et l'autre est tombé sur ses positions, elle ne renchaîne pas. Et après, on n'en parle plus vraiment. Il y a un moment où il dit qu'il imprime des tracts, donc ça veut dire que lui, il est encore à fond dedans et elle, elle ne lui en reparle pas. Donc comment est-ce qu'on peut donner un message sur l'antisémitisme en faisant ça ? Comment est-ce qu'on peut faire passer une idée ou un message avec un traitement comme ça ? A la limite, c'est peut-être le seul truc où il pourrait effectivement y avoir un élément de comparaison, c'est qu'elle lui donne des arguments contre. C'est-à-dire qu'il y a un vrai débat à un moment, alors lui n'est pas convaincu mais elle lui dit bah non, ils sont comme tout le monde, il n'y a aucune raison d'être plus énervé envers eux qu'envers les autres. Et c'est à peu près le seul cas dans lequel on aura vraiment une contre-proposition, vraiment quelque chose à avancer contre cette idée. Parce que pour le reste, la place des femmes et la lutte des classes, il n'y a vraiment rien pour traiter le thème jusqu'au bout. c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les femmes, soit c'est des connes, vraiment des langues de pute, des vipères, des marâthres comme la patronne de Célestine, la merle en l'air, ou des choses comme ça, soit c'est des simplettes qui se font complètement abuser, qui pensent que se faire violer par le maître de maison, c'est quelque chose de gentil et de tendre. Du coup, c'est compliqué de voir qu'est-ce que vous voulez dire sur les femmes ? En gros, vous voulez dire qu'elles sont... Il y a plusieurs passages comme ça au sujet du personnage de Célestine. En gros, vous voulez dire qu'elles sont aussi vicieuses que les hommes. Mais en quoi, du coup, est-ce que c'est un message féministe ? Oui, du coup, on est tous aussi pourris les uns que les autres. Ok, très bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on essaie de prouver. On essaie plutôt de se prouver qu'on est tous bien, pas vraiment qu'on est tous pourris. Et du coup, dans le film, je vois pas vraiment ce message positif ou cette idée qu'il faut lutter pour la libération des femmes, en fait. C'est très bizarrement présenté. Par exemple, il y a toute une scène qui se passe dans un train. Léa Sédou, donc Célestine, le personnage de Célestine rentre à Paris et elle est dans une voiture, la voiture se fait arrêter sur la voie et les policiers veulent fouiller les voyageurs et leurs bagages. Le personnage de Célestine ne fait rien de cette scène. Elle a deux répliques qui sont rajoutées toutes à la fin et c'est vraiment le seul truc qu'elle fait, sinon elle lit un bouquin. et elle se fait allumer sèchement mais elle y répond par un mec complètement inconnu qui sort de nulle part, qu'on ne revoit jamais, qui la voit dans la foule, qui commence à s'approcher d'elle, qui va la renifler, qui va se foutre derrière elle, qui se frotte à la limite comme un petit chien devant un mur ou sur un poteau ou un truc de ce genre-là et s'en va et elle s'en va aussi et ils sourient tous les deux, ils font des machins et c'est... Ça veut dire quoi ? Et pendant qu'ils font ça, il y a une noble qui est en train de péter un scandale parce qu'elle n'a aucune envie d'ouvrir sa malle. Pourquoi ne veut-elle pas ouvrir sa malle ? Parce que dans une de ses malles, il y a un objet, un sextoy, on va dire, de l'époque et donc forcément elle n'a pas envie que les gens le voient et elle n'a pas envie de le voir devant tout le monde. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Le fait de lui forcer d'ouvrir ses bagages, ce n'est pas destiné contre elle parce que c'est une femme. Les flics fouillent les bagages et elle n'a pas envie parce qu'il y a un truc sexuel mais un mec aurait fait la même chose, enfin un mec qui serait venu avec un coquering ou un machin de l'époque aurait fait la même chose et aurait dit « Non, je n'ai pas trop envie qu'on voit que j'ai des accessoires sexuels dans mes bagages ». Donc je trouve que ce n'est pas spécialement un truc destiné aux femmes. Elle, elle se défend mais comme une noble très prétentieuse et très hautaine donc elle n'est pas agréable non plus donc je n'ai pas spécialement envie de la défendre surtout qu'à la fin c'est drôle et ça fait rire tout le monde plus qu'autre chose donc on ne considère pas ça comme quelque chose de méchant ou de mauvais. et tout ce qui se passe avec la personnage de Célestine en fond c'est vraiment du fond c'est du background et ça donne l'impression qu'elle est vraiment pervertie et vicieuse parce que comme nous on ne connaît pas à priori elle non plus ne le connaît pas et pourtant elle se laisse complètement aller elle se frotte elle est dans les fesses et les machins donc c'est c'est très bizarre c'est vraiment très bizarre je ne vois pas ce que j'ai eu du mal à voir ce message ça ne revient jamais et il y a d'autres scènes qui sont à côté qui montrent des choses qui sont plus ou moins liées mais plus ou moins loin aussi il y a toute une histoire avec un jeune garçon qui était malade et qu'elle gardait duquel elle prenait soin et pareil cette histoire n'a pas vraiment de morale je ne comprends pas en quoi ce n'est pas bien ce qui se passe dans cette histoire en quoi ce serait bien ou pas bien c'est une histoire qui est trop complexe pour la juger en bien ou en mal enfin ce passage là et du coup le message a du mal à passer et en ce qui concerne le message de lutte des classes encore une fois le bouquin tient tant à prouver que les nobles sont aussi pourris que ce qu'ils disent que sont leurs domestiques donc là aussi il n'y a pas vraiment de message de lutte des classes c'est une lutte des classes par le nivellement vers le bas si ça doit le faire c'est par le nivellement par le bas et je ne crois pas que ce soit aussi humaniste que ce que Jaco a vu dedans très sombre mais pas agréable non plus à suivre j'ai vraiment du mal à voir le truc j'ai vraiment du mal à voir le projet j'ai vraiment du mal à voir où ça va je ne comprends pas ce qu'il en dit dans ses interviews parce que moi je ne retrouve pas ce qu'il en dit dans ses interviews vraiment nulle part et c'est c'est assez grossier parce que le trait est vraiment grossi de toute façon c'est très caricatural donc vraiment difficile tout ce que j'ai dit au début avec le putain à chaque fois j'ai des loutres ou des murennes en tête et jamais le vrai nom le furet voilà le furet et les deux chiens le furet le furet est maltraité par un noble et les deux chiens seront maltraités par le jardinier Joe Parvinçon Ladron donc il y a cette idée de dire encore une fois que les domestiques finalement sont aussi pourris que leur patron l'un ou l'autre d'ailleurs vu qu'ils sont tous les deux pourris on peut mettre ça dans l'ordre qu'on veut et l'idée est même que alors que leur patron les corrompte et que donc du coup ils finissent aussi pourris que leur patron ou que leur patron finisse aussi pourris qu'eux on peut mettre ça dans n'importe quel sens vu qu'en gros l'idée c'est de dire qu'ils sont égaux manifestement il ne voulait pas arriver à ce message là de Benoît Jaco parce qu'il a supprimé la scène de fin dans laquelle on découvre ce que fait Célestine après être partie de la maison d'Anne en l'air où elle devient en fait une patronne avec des domestiques sous ses ordres et aussi conne et méchante que eux qu'il était ses patrons avec elle je veux dire pas aussi conne que ses domestiques et il l'a supprimé cette scène là il ne l'a pas mise dans le film donc vraiment il ne voulait pas arriver à ce message là et je ne comprends pas quel autre message il a pu voir dans ce film c'est pas du tout quelque chose d'humaniste et de positif donc et en plus j'ai un gros problème à parler de ce film parce que vraiment je ne comprends pas le projet je ne comprends pas d'où ça part je ne comprends pas où ça vient où ça veut aller et ce que ça veut dire et manifestement ça veut dire quelque chose parce que réadapter un bouquin aussi vieux que ça à l'heure actuelle il faut vraiment avoir quelque chose à en dire sinon ça n'a pas d'intérêt il y a vraiment des trucs avec lesquels on ne peut plus vraiment se relier à notre époque d'autant que j'ai aussi eu du mal avec la forme du film parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas je vais commencer vite fait par les acteurs vous connaissez mes passions de base pour les assez doux c'est pas la vida d'elle il n'y a vraiment que dans ce film là que je l'ai vu vraiment bien joué Vincent Alandon passe bien la plupart des autres acteurs passent bien il y a une actrice qui joue Mademoiselle Rose qui est un autre personnage du film qui d'ailleurs est très mal introduit il y a beaucoup de personnages qui sont mal introduits comme ça dans le film il y a beaucoup de choses qui viennent on ne sait pas du tout ce que c'est qui c'est qu'est-ce que ça fait là et pourquoi c'est là et on attend désespérément trois scènes plus tard d'avoir une explication et de savoir ce que c'est je trouve que c'est un procédé qui n'est pas très judicieux et qui ne marche pas très très bien parce que du coup on ne peut pas vraiment apprécier la scène dans laquelle on est on ne fait que se poser des questions et on n'arrive pas vraiment à rentrer dedans mais cette actrice qui pendant le reste du film joue plutôt bien il y a une scène qui est pourtant forte et compliquée dans laquelle il faut qu'elle joue absolument bien qui est une scène où elle parle d'une petite fille qui s'est fait violer et qui a été retrouvée dans la forêt elle la joue mal mais au point que j'en suis sorti de la scène c'était pas crédible deux secondes ça ne devait pas être une bonne journée elle n'avait pas bien dormi la veille ou je ne sais pas trop quoi mais c'était une catastrophe si c'était une intention de jeu réelle pour le personnage ça voudrait dire qu'elle n'a rien à foutre de ce qu'elle raconte c'est surjoué c'est complètement surjoué c'est complètement faux ça sonne vraiment faux et on dirait vraiment à la limite que ce personnage raconte un truc juste pour se faire mousser et pour raconter un truc intéressant pendant le truc ce qui peut être le cas mais normalement on essaie de rendre ça intéressant quand on essaie de rendre ça fascinant et elle vraiment elle n'y croit pas deux secondes à ce qu'elle dit ça se voit donc ça m'a vraiment complètement sorti du truc d'ailleurs cette histoire de petite fille ça fait partie des choses qui sont intégrées et qui ne vont mener à rien parce que en gros l'idée c'est que Célestine va commencer à soupçonner le personnage de Gérard Lanvin d'être le jardinier d'être le coupable on n'aura ni la preuve que oui ni la preuve que non ni même le moindre indice sur l'un ou l'autre juste un rêve comme ça vite fait et pas beaucoup plus ce qui va mener à parler d'un autre aspect de la mise en scène ça s'appelle Journal d'une femme de chambre quand son roman s'appelle le journal 2 on s'attend quand même à ce qu'il y a un minimum de narration la première narration arrive au bout d'une demi-heure de film c'est un moment où elle parle d'un truc avec des pruneaux et de la servitude des domestiques c'est le seul passage narré avec une voix off jusqu'à la fin pour un journal c'est compliqué enfin je ne sais pas ce qu'on s'attend à voir dans un truc qui s'appelle un journal et ce n'est pas ce qu'on s'attend à le voir qu'on est obligé de le faire mais tant qu'à le faire autant le faire complètement si on le fait juste là à deux points précis ça ne marche pas très très bien j'oubliais au niveau des acteurs une scène sensationnelle réunissant dans le même plan Léa Sédou et Vincent Lacoste le néant du jeu d'acteur c'était aucun des deux qui me rattachait moi qui ai beaucoup de mal avec Vincent Lacoste qui n'est bon que dans les films de Ria Tzatouf et peut-être dans Hippocrate qui était pas mal mais en dehors de ça à chaque fois que je joue dans un film je le supporte pas je trouve qu'il joue vraiment pas bien et là encore une fois il était pas bon en plus là c'est du texte du début 20ème siècle donc c'est censé être un français plutôt soutenu même si Jaco essaie de l'actualiser mais alors là pareil c'est si tu fais un film dans le passé pourquoi actualiser le langage si tu actualises le langage le langage fais-le jusqu'au bout il est dans un entre-deux Bonajaco y compris dans le jeu des acteurs d'ailleurs c'est ça qui est assez intéressant intéressant en tout cas un point d'analyse c'est que il disait par exemple qu'il a engagé beaucoup d'acteurs de théâtre parce qu'il disait que les acteurs de théâtre sont dans cette subtilité cette frontière très mince entre le pas crédible et le crédible entre le jeu cinéma et le jeu théâtral pour moi c'est globalement pas crédible il y a des acteurs qui passent bien mais tout est tellement caricatural et en plus le jeu des acteurs étant pas pas toujours très juste entre guillemets c'est à dire pas très réaliste vraiment c'est compliqué de s'attacher au truc et j'aime pas vraiment son style en fait j'aime pas cette ambiance c'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas le film d'ailleurs mais je trouve que tout est trop trop dans un entre deux et ça manque de décision pour vraiment vouloir dire quelque chose au cinéma faut prendre une décision c'est si on reste tout le temps entre deux trop trop gris à 50% on prend pas de décision c'est un peu le problème que j'avais avec Fox Ketcher par exemple c'est un film qui prend pas de décision sur ses personnages autre chose avec laquelle du coup j'ai eu beaucoup de mal c'est l'utilisation à plusieurs reprises de zoom j'aime pas les zooms et là vraiment ils servent à rien si ce n'est à économiser du temps de tournage pour faire deux plans en un c'est à dire au lieu de faire un plan large couper remettre les acteurs en place zoomer avec l'objectif ou changer d'objectif et refaire un plan et bah il prend un zoom il fait la scène le nombre de fois qu'il veut et il fait un mouvement de caméra recadrer le personnage plutôt que de faire un cut et d'avoir deux valeurs de plan différentes c'est pas beau j'aime pas le zoom surtout quand il est utilisé comme ça quand c'est juste c'est même pas esthétique c'est presque juste à l'économie c'est presque juste pour pas faire plusieurs plans c'est l'impression que ça donne vraiment et c'est pas vraiment nécessaire parce que c'est c'est juste pour elle arrive un plan tout con c'est Célestine rentre dans l'église elle tourne la tête pour voir le jardinier qui est en train de la regarder à côté et pendant qu'elle tourne la tête la caméra zoom on la voit suffisamment bien de loin pour ne pas avoir besoin de s'en rapprocher ensuite on peut faire simplement le contre-champ ensuite sur le jardinier on aura compris et il n'y a rien à lire en plus dans son visage en s'en rapprochant une fois qu'on est plus près on ne sent pas l'émotion particulière on ne sent pas le lien spécial entre les personnages et le zoom n'a rien marqué de particulier je veux dire oui elle l'a vu on sait qu'il l'a marqué mais il n'y a pas de quoi zoomer pour vraiment marquer le truc en plus c'est très superflu je trouve c'est superflu ou pour économiser du temps de tournage et l'un ou l'autre ne me plaisent pas trop donc c'est un petit peu emmerdant pour terminer dernier reproche à faire au film vraiment j'en aurais fait une sacrée liste sans pour autant dire que c'est une merde c'est pas du tout le cas je pense vraiment que je n'ai pas réussi à rentrer dedans et que ce n'est pas mon kiff et que ce n'est pas mon style mais il y a vraiment un problème technique de son je ne sais pas ce qu'ils ont fait j'ai l'impression qu'ils n'ont qu'ils n'ont pas pu tourner au micro HF les micro HF making of c'est ça c'est ce que j'utilise là ça se cache très facilement derrière les vêtements normalement ça peut se mettre à peu près n'importe où et c'est comme ça qu'on a une qualité de voix sans écho avec le minimum d'écho possible d'ambiance de la pièce de réverbération là je pense qu'il a tout fait à la perche ou qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la perche beaucoup trop d'ambiance beaucoup trop de résonance et du coup il y a des syllabes qui sont mâchées par l'écho et par l'ambiance de la pièce et du coup il y a vraiment plusieurs répliques j'en ai compté une bonne dizaine ou une quinzaine que je ne comprends pas et pourtant j'ai une oreille qui est entraînée au son je suis dans un cinéma avec une super installation sonore c'est un film récent moderne qui a eu tout le temps d'être fait et le son est retravaillé parce qu'il y a eu de la compression sonore pour qu'on entende quand même tout ce qui est prononcé mais vraiment c'est incompréhensible alors ça peut être des personnages qui bafouillent mais je pense pas je veux dire même si je suis pas fan de la Cédou elle bafouille pas non plus quand elle joue Vincent Lindon non plus il y a plein de répliques de Vincent Lindon que j'ai pas compris non plus dans ce film donc je pense vraiment que c'est une question d'enregistrement à la perche parce que en plus pour finir sur ce jeu pas subtil aussi sur les personnages et sur mes reproches en général les assez doux ne chuchotent pas dans ce film les assez doux murmurent très fort c'est pas crédible deux secondes ça doit sans doute être dans son idée du cet entre deux entre ce qui est crédible ce qui est pas crédible je peux pas croire deux secondes que ce qu'elle chuchote dans le film les personnages à côté l'entendent pas des fois elle est juste à deux mètres et elle est bah oui ça leur rend bien tu vas la bouffer ton aiguille ou un truc dans ce genre là on l'entend enfin c'est obligatoire que le personnage l'entende j'y crois pas deux secondes ça me sort du film c'est ça fait tellement on sait qu'un personnage devrait chuchoter ça mais vraiment le chuchoter tout en bas c'est la domestique qui est à côté de sa patronne évidemment qui va pas l'insulter à quasi voix audible elle va le chuchoter très très fort très très fort dans son coin là elle marmonne dans sa barbe qu'elle n'a pas j'aime pas aller assez doux mais elle a pas de barbe quand même et elle marmonne vraiment dans son coin j'y crois pas j'y crois pas du tout enfin il y a vraiment un truc voilà je crois que ce film n'était pas fait pour moi ça c'est certain même mais vraiment j'ai eu beaucoup de mal à passer outre beaucoup de choses mais vraiment purement technique en allant au delà de mon attrait de base pour les idées et pour l'histoire du bouquin cela dit d'ailleurs les idées du bouquin je suis pas foncièrement contre je suis pas contre le fait qu'on dise que l'humanité est foncièrement pourrie mais là de la façon dont c'est montré de la façon dont c'est fait de la façon dont c'est représenté je trouve qu'il y a un truc qui colle pas je trouve que l'intention du réalisateur ne colle pas avec le message de l'histoire et qu'il l'a pas assez retravaillé pour que ça veuille dire ce qu'il aurait envie de faire passer dedans si je peux conclure globalement là dessus voilà je ne conseille pas vraiment d'aller voir Journal d'une femme de chance c'est pas du tout mon kiff je pense pas que ce soit le kiff de ceux qui me suivent de vous autres si vous regardez l'abandon c'est que ça a l'air de vous parler peut-être que vous aimez bien le roman de Marivaux déjà ça pourrait déjà être une bonne raison d'aller le voir et du coup aller le voir vraiment pour l'adaptation de Marivaux et pas pour ce que le film pourrait proposer presque parce que vraiment je vois pas ce que le film essaye d'enseigner et de faire sortir en tout cas rien de positif c'est ça le truc pour terminer c'est un peu comme c'est la sixième fois que je dis pour terminer c'est un peu ce que je disais avec toute première fois sur il faut qu'il y ait un moment quelque chose de positif pour marquer le message il faut prendre une décision à un moment il faut qu'il y ait un personnage féminin qui soit sympa intelligente et qui en même temps ne se laisse pas marcher sur les pieds pour qu'on puisse vraiment avoir un message positif sur les femmes et travailler cette idée d'égalité homme-femme parce qu'il n'y a pas de personnage masculin positif non plus encore une fois c'est ça le truc mais du coup c'est ça il n'y a pas vraiment c'est pas possible de faire un message quand il n'y a pas de mec masculin positif il n'y a pas de personnage féminin positif il n'y a que du négatif et c'est l'idée de Maribo tout est pourri donc qu'est-ce que tu veux prouver en disant que tout est pourri c'est non on ne vaut même pas plus rien que l'autre on ne vaut même pas autant là que l'autre on ne vaut rien c'est ça l'idée de Maribo c'est pas qu'on vaut la même chose c'est qu'on ne vaut rien bon alors évidemment quand on ne vaut rien on vaut la même chose mais ça ne fait pas passer un message du coup voilà j'ai vraiment du mal à en parler et je pense que je ne serais pas non plus satisfait de ce vlog parce que je serais à la fois trop offensif et trop élogieux en même temps c'est un sentiment très subtil que ce film je pense vraiment que je ne suis pas fait pour si vous pensez que vous l'êtes essayé mais vraiment je trouve que l'essai n'est pas intéressant je trouve que ça n'a pas grand chose à apporter et que l'idée est mal dirigée de base mal conçue je ne comprends pas vraiment l'étonnant et aboutissant du projet voilà écoutez prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao